Si vous suivez bien attentivement la scène que voici, vous comprendrez sans peine le piège que nous allons tendre à nos prochaines vedettes. Toutes les personnes qui vont conduire leur auto pour être lavées dans cet établissement vont faire le même trajet que moi. Elles vont laisser leur automobile devant le garage et elles entreront par cette petite porte de côté pour aller payer. Ensuite, elles vont attendre l'arrivée de leur voiture toute propre, toute belle et bien lavée. Seulement entre temps, nous allons faire disparaître leur auto. Leur attente à l'autre bout risque donc d'être plutôt longue. Mais pendant ce temps, notre cascadeur Claude Desjardins va leur tenir compagnie. Ah, je vous trompe, mademoiselle, vous n'avez pas d'auto? Bien, je m'excuse, mais je viens de la mettre. Vous venez de la mettre? Oui. Puis où est-ce qu'elle serait d'après vous, l'auto? Il n'y a pas d'auto, moi je n'en vois pas en tout cas. Bien là, j'en suis sûre. Vous avez vérifié? Je ne comprends pas, c'est un plan qui sort. Il n'y a pas de char derrière là-dessus. C'est quoi cette affaire-là, mademoiselle? Vous avez amené une voiture? Bien, en d'autres, Gilles l'a vu rentrer, je ne suis pas folle. Écoutez, asseyez-vous là, deux minutes, je pense que ça ne sert à rien. Ils l'ont vu rentrer. Je ne comprends pas. Ils l'ont vu rentrer. Elle ne l'a jamais vu sortir. Venez donc vous asseoir deux minutes. Est-ce que vous avez des preuves de pourquoi vous aviez une voiture? C'est arrivé ce matin, quelqu'un qui nous a dit qu'elle avait une voiture et qu'il n'en avait pas. Nathalie, vos dettes, c'est quoi ça? C'est votre certificat d'immatriculation. Oui, mes assurances, on va faire votre compte. Et vos clés? Mais il était dans l'auto. Pourquoi vous les avez laissées dans l'auto? On la met sur une autre, on ne laisse pas les clés dans l'auto. Est-ce que vous avez quitté votre voiture pendant qu'elle était sur le tapis ou avant? Il faut toujours rester là jusqu'à temps que l'auto roule. Fait que là, vous n'avez plus d'auto, puis vous prétendez que c'est nous autres qui est rentrée ici, puis que là, il n'y a plus de voiture, c'est ça? Alors, je n'ai jamais eu de problème. Nous autres, nous, on n'en a jamais eu. Je viens toujours laver mon auto ici, j'ai toujours fait la même chose, puis je n'ai pas eu tout de même. Puis là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivée, puis vous avez mis votre voiture là? Oui, puis là, je l'ai avancée jusqu'à la balayotte. Puis là, vous l'avez laissée là? Oui. Mais pourquoi, vous n'attendez pas qu'elle soit sur le tapis roulant? Il y avait-tu une auto derrière vous? Je n'aurais pas le plus. Oh, madame, je pense que vous avez fait un peu exprès pour vous la faire voler. Donnez-moi votre nom, là, je vais enregistrer votre plainte, là. Vous dites que... Bien, je la trouve pas drôle, là. Bien, moi non plus, je trouve pas ça tellement drôle. C'est la première fois, ça nous arrive. Fait que dites-moi donc, là. Wow, 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 mademoiselle, je pense que... Non, ça, c'est un char que j'ai payé de mes propres... Puis je le veux. Il est rentré ici, puis je le veux. Je m'excuse, mais je le veux. Il faudrait que vous vous calmiez, là. Il était dans la cour, puis je le veux. Bien, oui, mais on va essayer de le trouver, mademoiselle. Calmez-vous. Est-ce que vous pourriez vous asseoir dans le chardonnay? Non, je ne m'assirais pas. Je le veux. Écoutez, on va faire venir un inspecteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas d'inspecteur, je veux mon char. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu son char? Bien, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on peut s'asseoir deux minutes et essayer de faire meuter? Mademoiselle? Oh, non! Oh, oui! Oh, oui! Oh, oui! Oh, oui! Elle vole, hein? Vous auriez mieux aimé vous la faire voler, c'est ça? Oh, non! C'est quand même une bonne nouvelle, non? Bonne nouvelle, ça? Qui m'a dit aujourd'hui que je peux m'entraper? C'est ça!